Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous présenter deux titres en DVD distribués par les films civils et sortis en magasin le 26 février 2013. Le premier titre est le film d'animation Le jour des Corneilles de Jean-Christophe Dessin. L'histoire raconte celle de Courge qui vit au cœur de la forêt élevée par son père, un colosse tyrannique qui règne en maître et lui interdit d'en sortir. Ignorant tout de la société des hommes, le garçon grandit en sauvage avec pour seul compagnon les fantômes placides qui hantent la forêt jusqu'au jour où il sera obligé de se rendre au village le plus proche et fera la rencontre de la jeune Manon. Le jour des Corneilles est un dessin animé pour les enfants mais adapté du roman du même nom de Jean-François Beauchemin paru en 2004. L'histoire voisine avec les genres du conte ou également de la fantaisie. Donc si vous aimez, peut-être aussi avec une image, je pourrais mentionner une image quand même plus traditionnelle qui se voit peut-être un petit peu moins de nos jours. Donc voici l'intérieur avec le DVD. Qui l'admire, Édouard Strachura, suicidé à 42 ans en 1979. Se sachant condamné par le cancer, son père veut lui léguer sa fortune, gagné par des moyens discutables dans l'immobilier. Pierre refuse car il n'avait pas de cet argent mal acquis. Peu après, une adolescente frappe à sa porte. C'est Adèle, la fille de Pierre, dont il avait abandonné la mère lorsqu'il était enceinte. Pierre nie sa paternité mais Adèle finira par avoir raison de lui. Et au fil des jours, le contact avec la jeune fille redonnera à Pierre le goût de vivre. Mais le passé viendra le hanter. Donc tout ce que tu possèdes est un drame québécois qui fait réfléchir sur nos valeurs et également sur nos choix personnels. Donc si vous aimez les drames québécois, c'est un titre que je pourrais vous suggérer justement. Donc voici également l'intérieur, le disque en DVD du film. Donc une critique plus détaillée de chacun de ces titres va être disponible prochainement. Donc je vous invite à consulter mon site actualité-dvd.com C'était Sébastien, merci et bon visionnement.